Bon, après avoir terminé les réglages nécessaires, maintenant on va pouvoir faire une nouvelle tentative. Euh, c'est moi qui dois changer de lunettes ou c'est lui qui a l'air de mauvais poil ? C'est pas un problème de lunettes ! Oh misère, oh misère, oh misère ! Il n'y a rien à signaler dans les rues de Ponty-Pandy une fois de plus. On va réussir à passer tout le mois sans avoir un seul incendie. On ne sait jamais, le pire est si vite arrivé. Regardez ! C'est le chien pompier de mille ! On dirait que c'est une mission pour Atomique Mathieu ! Sois prudent, je t'en supplie ! Aïe, aïe, aïe ! Le système d'identification biométrique semble considérer toute personne comme une menace potentielle. Et quoi ? Dès qu'il voit quelqu'un, il se met à l'attaquer. Ah ! Ah ! D'accord ! Ah ! Super Nicolas l'invisible a beaucoup plus de chances d'écarter le danger que ce minable Atomique Mathieu ! Sois prudent, Nicolas ! On n'a pas besoin d'être prudent quand on est invisible ! Ce qui veut dire que... Attendez une minute ! Vous voyez ? Il n'y a pas que, tu sais. Tout le monde te voit. Si je comprends bien... Le chien aussi, il me voit ! Sauve-toi en vitesse ! Aïe, aïe, aïe ! Pourvu qu'il ne s'approche pas des bidons d'essence ! Oh, oh ! Mieux vaut appeler Sam le pompier. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu ! Le chien pompier 2000 ! Il risque de faire de gros dégâts. Mieux vaut prendre Jupiter. Julie, on va avoir besoin de toi ! J'arrive tout de suite ! N'approchez pas ! Il faut maintenir une distance de sécurité. Super Nicolas est fichu ! Fichu ! Fichu ! Je m'occupe d'installer la bonbonne de Gats. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande ? Lâche cette bonbonne ! Oh non ! Vite ! Écartez-vous, les filles ! Ne restez pas dans le sens du vent ! Mathieu ? Réponds-moi ! Oui, je suis là-haut ! N'aie pas peur ! Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre. Et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand ! Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais ? J'essayais de téléphoner à Don Don Sam, mais... Ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin ! Et il progresse rapidement en raison du vent. Et il progresse rapidement en raison du vent ! On s'en occupe, chef ! Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin. Tout de suite, Sam ! Tout le monde va bien ? Oui ! C'est grâce à Nicolas ! Il nous a tenus à l'écart du feu. Je suis très fière de toi. Oh ! Elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Oh ! Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Allons éteindre ce feu. Quand on sera sur place, tu n'as pas intérêt à sortir ta pelle anti-incendie pour passer à la télé. Eh ! On arrive ! On est en place ! À... Je n'arrive pas à le tirer, Julie On doit faire vite, Sam Le sous-marin se remplit d'eau Phoenix y arrivera, tu crois ? Oui, Phoenix y arrivera Il est assez puissant Mais on ne pourra pas le faire venir à temps Il existe bien un autre engin Qui serait capable de soulever ce sous-marin Regroupez-vous et ne vous approchez pas du lac A cette distance, vous serez en sécurité pendant le sauvetage Mais où est passé mon submersible 2000 ? Je pense qu'il est probablement tout au fond du lac, Joe Oh misère, oh misère, oh misère Je t'envoie le treuil, Sam Ça y est, on est prêts, Tom Ne t'inquiète pas, Nicolas, tu es en sécurité Alors les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse ? Non, je ne suis pas prêt Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable Arrête-toi tout de suite, c'est un or Je suis désolée, Ernest Je ne peux pas obéir à cet ordre Alors ça, c'est ce qu'on va voir Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle Oh, c'est pire que la grande lance à incendie Oh, une pluie tropicale Un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne Ils étendent rapidement Cette journée s'annonce longue et difficile Voilà, incendie éteint Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux Je suis vraiment désolée, Sam Je voulais juste que la scène ait l'air super magique Tu sais ce qui serait vraiment super magique ? Que tu ne provoques plus de catastrophes jusqu'à la fin de la journée La scène finale est absolument sans danger, je te le promets Bien, j'espère que tu as raison Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de ballet magique Première prise Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz Tu as oublié, elle sera tellement regardée Que je vais gagner des tas d'amis sur Internet Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée Tout va bien se passer Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu Oh, je ne veux pas regarder Oh, regardez, je vole Oh, je vais tomber Vite, un plaisable pompier Que quelqu'un arrête ce vaca Wally Wiseau, le grand sorcier, est suspendu à une tyrolienne au-dessus des chutes d'eau Il a le pied pris dans son écharpe qui s'est bloqué dans la tyrolienne J'aurais dû me douter que ça allait arriver Au secours Par ici, venez vite Tiens bon, Nicolas Sam va te sauver Fais vite, Sam C'est Tante Phyllis qui m'a offert cette écharpe Et elle n'est vraiment pas très solide Oh, le sauvetage ne tient qu'à un fil Je peux à peine regarder J'espère que tonton Sam va arrêter à temps Moi aussi, je n'ai presque plus de mémoire pour enregistrer Je te tiens Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous ? Non, Elvis, je crains malheureusement que ses jours de gloire soient derrière lui Et vite, Mathieu ! Le prince ne va pas nous attendre Ne regarde pas en bas, surtout Oh, non, je suis horreur Oui, oui, on est au courant T'as horreur de traverser des ravins accrochés à une corde Mais t'es presque arrivé Et voilà Et maintenant, les amis, à mon tour Je vais vous montrer comment font les vrais baroudeurs Continue comme ça Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton ? Quel mouton ? Euh, apparemment, il grignote la corde Non, 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 non Allez, allez, va-t'en Tu n'es pas le bienvenu ici Va plutôt brouter de l'air Ouste, ouste Vas-y, Tom, t'es un vrai baroudeur Je me suis blessé à l'épaule Je ne pourrai pas remonter Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sable Pompier Je ne vois absolument rien avec tous ces gens Moi non plus, Gaston Moi, oui Grâce à ma super longue vue 2000 Alors, que font-ils ? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince Oh ! Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion Oui ! Oh, elle doit être contente Depuis le temps qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé Oh, ils vont sortir Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule Bien reçu, chef Mais chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère ? Moi J'ai mon brevet de pilote Oh ! Je vais tenter de m'approcher le plus possible On y est presque Je vais tenter de m'approcher le plus possible La marée est très forte ce soir, Julie Ils peuvent être à des mille d'ici à l'heure qu'il est Commence les recherches au nord, Ben Sam est aussi à leur recherche Message reçu, Julie Tenez bon ! Je viens pour vous sauver Regarde ! C'est sûrement Sam qui l'a envoyé Regardez, c'est Sam On est vraiment très content de te voir enfin, Sam Est-ce que tout le monde va bien ? Tout le monde va bien, Sam On est juste un peu mouillés Bon, les secours arrivent Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de l'eau Vous devriez pourtant tous le savoir On ne part jamais en bateau comme ça Sans dire à quelqu'un où on va En plus, vous n'aviez même pas de gilet de sauvetage Ou de fusée de détresse On est vraiment désolés, Sam Vous avez eu de la chance que Nicolas et Anna Étaient à votre recherche Sinon personne n'aurait su que vous étiez en danger Nous sommes terriblement navrés que notre société secrète ait causé tellement de problèmes, Sam Tu as entendu ça ? Il vient juste de le reconnaître C'est bel et bien une société secrète Ils essayaient de faire venir les habitants de la Lune sur Pontipandi et nous Les enquêteurs de mystères, on a réduit vos plans à néant Non, 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 non Ce ne sont pas les habitants de la Lune qui nous intéressent Leur société a pour but d'observer les étoiles Oh, je vois Mais comment tu pouvais le savoir, Anna ? Enfin, je veux dire, agent Barquette Moi aussi, je suis une enquêtrise de mystères, t'as oublié Enfin, disons que j'ai regardé sur leur ordinateur Mais alors, pourquoi autant de secrets autour de tout ça ? Parce que nous avons découvert une nouvelle étoile Et c'est nous qui allons lui donner un nom C'est bien ce que je pensais Vous allez être très déçus Selon le site officiel d'observation des étoiles Celle que vous vouliez observer ce soir a été découverte le mois dernier Et nous sommes dommages Voilà ! Les enquêteurs de mystères ont résolu un nouveau mystère mystérieux Euh, au fait Sam, est-ce que tu voudrais rejoindre notre équipe d'enquêteurs ? Hein ? Euh, non, 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 merci Nicolas Je préfère laisser les enquêtes à deux experts comme vous On doit les retrouver Viens avec moi, allez-y Bouh ! Bouh ! Ah ! Ha 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 ! Les traces de pieds et de sabots vont dans cette direction Et d'après cette marque au sol Je dirais que Marie et le cheval ont violemment glissé dans la boue Et qu'ils sont tombés dans le ravin sur ce rocher Les voilà ! Ils sont là ! Il n'y a pas de temps à perdre, il faut appeler Sam Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route Dans les collines de Ponty-Pandy Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route Dans les collines de Ponty-Pandy Sois prudente, Jolie Le sol est brûle et instable là où nous allons Doucement Marie ! Est-ce que tu es blessée ? Sam est prête La civière est prête Alors c'est parti Comment va le cheval ? Il avait très très peur Mais je l'ai beaucoup caressé Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter C'est très bien, Marie Le cheval est resté très calme Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien Tu es prête, Marie ? On va te remonter Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière Allonge-toi sur le dos, Marie Le cheval va bien On est prêts, tu peux envoyer le treuil Oh ! C'est le bruit qui fait peur au cheval Arrête le treuil Ah là, voilà Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles Mais fais très doucement, d'accord ? Là Oui, c'est bien Tout va pas Voilà Il est sauvé Merci, Lizzie Merci, Lizzie Merci, Lizzie Merci, Lizzie Merci, Lizzie